Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre telescope du mois de mai. Alors mes chers verseaux, mes chers verseaux, je vous dis ça à vous pas aux autres, non, les verseaux vous êtes les plus nombreux à regarder mes vidéos, donc merci à vous d'ailleurs, merci infiniment. Donc mes chers verseaux, que va-t-il se passer pour vous au mois de mai? Alors aujourd'hui, c'est un tirage général qui va porter sur les deux premières semaines du mois de mai, et puis sur la seconde partie du mois de mai, je vous ferai un tirage 100% sentimental. Maintenant, s'il y a du sentimental dans la guidance d'aujourd'hui, bien sûr, je vais pas retenir les informations, je les partage avec vous, d'accord? Merci infiniment pour tous vos commentaires, merci pour vos mails, merci, merci infiniment. Bon, on va commencer, on va prendre trois cartes oracles ici, je vais prendre, je vais commencer fort avec l'oracle de la triade, on va pas y aller par quatre chemins, d'accord? Alors, mes chers verseaux, 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 uniquement verseaux, s'il vous plaît, Maggie, montrez-moi les messages de l'univers pour les verseaux, on le voit de mai, s'il vous plaît, verseaux, signe solaire, verseaux, signe lunaire, verseaux, ascendant, placement Vénus, Mars ou Sagittaire, les guides d'un autre, merci, wow! Les versos, faites attention, on me parle de blocage, on me parle de flou, on me parle d'énergie tierce, il y a des énergies autour de vous, ça peut se jouer au niveau physique, dans le matériel, ça peut se jouer au niveau spirituel, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a des blocages et vous faites face à des difficultés peut-être soudaines ou alors des difficultés depuis un moment déjà et on me dit que c'est comme si vous aviez des énergies tierces, des ennemis, ça peut être lié au domaine sentimental, au professionnel, globalement parlant, on me dit, là je ne vois pas que c'est dans un domaine en particulier, pour moi c'est dans tous les domaines, c'est global, il y a du blocage, la difficulté, c'est comme si on mettait des épines, vous voyez, l'épreuve ici, c'est comme si on mettait des épines sur votre route pour que ce vers quoi vous allez, que ce soit l'abondance ou l'amour ou la santé, x raisons, je ne parle pas de santé, mais je le dis comme ça ici, pour que ce soit compliqué pour vous, c'est comme si il y avait quelque chose ou quelqu'un qui vous suit, une ou plusieurs énergies, on me dit, vous ne parlez pas à quelqu'un, il y a quelqu'un à qui vous ne parlez pas du tout, quelqu'un avec qui vous avez coupé et cette personne-là est en colère contre vous, d'accord ? Et pour moi cette personne-là, il faudrait vous nettoyer des énergies de certaines personnes, c'est ce qu'on me dit ici, vous vous demandez quelle personne c'est, pour moi il y a plusieurs personnes, avec qui peut-être vous avez coupé, à qui vous ne parlez pas et ces personnes-là, parce que vous ne leur parlez pas, ces personnes-là, elles veulent vous voir dans, c'est fort comme mot, dans peut-être la déchéance, moi ce sont des personnes avec qui vous avez rompu, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être des amis, ça peut être des personnes de la famille, d'accord ? Donc vous avez préféré vous isoler, des personnes avec qui vous vous êtes disputé, où il y a eu vraiment du conflit et c'est terminé. Alors, je vais juste recouvrir une fois, je n'ai pas envie trop d'aller dans les détails ici, mais je vais recouvrir. Ça ne va pas parler à tout le monde, encore une fois, si vous êtes bien avec tout le monde, la guidance elle reste générale, donc ça parle à certaines personnes, pas à d'autres, mais ouais, j'ai mon guide ici qui me dit, il y en a beaucoup d'entre vous là, j'ai beaucoup de jalousie autour de vous les persos, ouais, j'ai la fin de cycle là, il y a des personnes avec qui vous avez senti que vous étiez en fin de cycle, il fallait terminer, ouais, il fallait terminer, il fallait couper, parce que ces personnes ne vous apportaient rien, et peut-être que vous avez ouvert les yeux sur certaines énergies tout simplement. Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre ici ? Ouais, j'ai des personnes qui peut-être étaient dans l'illusion ici, peut-être que vous, vous vous trouvez dans un chemin aujourd'hui, qui se met dans le bûche, parce que vous êtes dans l'illusion, parce qu'on a essayé de vous maintenir dans l'illusion. Il est temps pour vous en tout cas d'enlever ce voile, que quelqu'un vous ait menti, que vous vous soyez menti à vous-même, on vous dit qu'il est temps d'enlever ce voile pour pouvoir avancer, pour pouvoir mieux avancer. Il y a la fin de quelque chose ici. J'ai de la communication, alors vous avez pu, pour certains d'entre vous, ça ne va pas parler à tout le monde non plus, il y a pu avoir des mots durs échangés avec quelqu'un. Vous avez pu être en conflit, vous discutez avec quelqu'un, d'accord ? Et ça a été compliqué. Encore une fois, les énergies sont fluides et donc interchangeables. Si ça ne s'est pas passé pour vous, ça s'est peut-être passé pour quelqu'un proche de vous, mais de toute façon, ça vous touche, d'accord ? Si vous vous dites, ah ben non, il ne s'est jamais passé ça dans ma vie, mais peut-être que quelqu'un à qui vous pensez, quelqu'un de proche de vous, est en train de vivre ces choses-là. Donc, quelque part, ça vous touche. Allez, une dernière fois. J'ai quelqu'un qui s'isole et qui réfléchit. J'ai quelqu'un qui est en train de cycle. Soit c'est vous, les versos, soit c'est quelqu'un près de vous. J'ai quelqu'un qui peut-être ne communique pas, ou vous, vous avez décidé de ne pas communiquer puisque vous avez envie que les choses dans votre vie se passent différemment. Vous réfléchissez beaucoup, donc vous avez pu prendre un petit peu de recul ou quelqu'un a pu prendre du recul vis-à-vis de vous. Vous inversez, voyez en fonction de votre situation. Les versos, uniquement versos, s'il vous plaît. Oui, pour moi, je n'ai pas de communication. J'ai une situation là où on ne communique pas. Au-delà des énergies, des mauvaises énergies que vous avez autour de vous, j'ai aussi une situation dans laquelle on ne communique pas. Et pour moi, c'est aussi dû à des énergies tierces, d'accord ? On ne communique pas. On peut se voiler la face. On peut mentir aussi. Moi, j'ai plus l'impression que parmi vous, j'ai des personnes qui peut-être ne voient que le bon dans une situation et ont du mal à accepter tout ce qui ne va pas. Encore une fois, prenez ce qu'on vous donne. Et si on vous donne peu, donnez peu aussi. Et à un moment, il va falloir faire un choix et tourner le dos, même si c'est momentané, et se choisir. Parce que là, vous êtes en bout de course, là, vous êtes en fin de cycle. Par rapport à ça, on vous demande d'ouvrir les yeux. Les versos, les versos, les versos, les versos. Oui, il peut y avoir de la colère. Alors, soit vous n'avez pas donné de nouvelles à quelqu'un, soit quelqu'un ne vous donne pas de nouvelles. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est bête. Parce que quand on veut vraiment donner des nouvelles à quelqu'un ou communiquer, qu'on n'attend pas que ce soit la personne. Si on veut avoir... On ne parle pas juste pour parler, on donne des nouvelles, surtout pour savoir comment cette personne se porte. En pleine crise sanitaire, on demande comment les gens se portent aussi. Enfin, dans la logique, là, ce n'est même plus de la voyance, c'est de la logique, d'accord ? Et peut-être que quelqu'un se demande si on n'est pas fâché contre lui ou contre elle. Ou vous, vous vous demandez si cette personne est fâchée contre vous. Donc, il y a une espèce de truc qu'il faut... Voilà, si ça fait longtemps que vous n'avez pas donné de nouvelles à une personne, donnez-lui des nouvelles. Ou peut-être que vous attendez que ce soit cette personne qui fasse le premier pas, mais elle, elle attend si que ce soit de votre côté. Vous voyez dans votre dynamique comment... Pourquoi est-ce que cette personne attendrait ? Pourquoi est-ce que vous vous attendez ? Qu'est-ce qui s'est passé auparavant ? Là, c'est un petit peu le fouillis, là. Mettez pas à mal votre... Chacun porte des masques ici et ne parle pas, j'ai l'impression, et ça rend la situation compliquée. Il faut trouver une porte de sortie. J'ai quelqu'un qui cherche une solution et j'ai quelqu'un près de vous. On me parle de... d'une connexion. Alors, ça peut être un ami, ça peut être un frère, ça peut être une relation sentimentale avec une très forte connexion, une très forte complicité, une amitié amoureuse aussi. J'ai quelqu'un qui souhaite vous voir évoluer, qui va trouver une porte de sortie. D'accord ? Ouais. J'ai un masculin, là, qui pense beaucoup à se déplacer pour venir vous voir, qui cherche une solution, d'accord ? Peut-être pour éclaircir un petit peu la situation entre vous. Vous me direz en commentaire. C'est assez particulier, là, mais vous me direz en commentaire si ça vous parle. OK. Alors, autre message pour mes chers versos. Et j'ai pas commencé. Projection. Je vais pas la prendre, mais je la sors quand même, parce que c'est important de se retourner. La projection. Moi, je pense que parmi vous, dans une relation sentimentale, je ressens dans le sentimental, vous êtes dans la projection. Les versos, j'ai quelqu'un qui est dans la projection avec vous. Peut-être que quelqu'un va trop loin dans ses pensées. Oui, mais si on commence à être ensemble, après, je sais pas, moi, il va falloir que je présente à ma famille ou à mes enfants. Est-ce que cette personne, elle a des enfants ? Comment ça va se passer ? Hop, 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 là, stop ! Il faut reprendre la discussion. Et je sens que peut-être, vous parlez pas assez, et vous parlez pas assez quand vous voyez, vous vous voyez peut-être, sans vouloir vous offenser. Il faut parler, il faut discuter. Pour moi, vous êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde. J'ai au moins une personne qui se projette, mais qui se projette trop loin. Une chose à la fois. Et peut-être de discuter, c'est pas peut-être, de discuter avec cette personne, parce que je suis quelqu'un qui est dans le mental. On parle d'un masculin, on m'a parlé d'un masculin dans le mental. Alors, ça peut être une femme aussi, mais peut-être de discuter avec cette personne, ça permettra de rééquilibrer les choses. Ben, tu sais, je voyais pas les choses jusque-là. Peut-être que cette personne, dans sa tête, elle se dit, oh, il va avoir envie de vivre avec moi. Moi, je suis pas dans ça pour l'instant, etc. Mais vous vous le dites pas. Il n'y a pas de communication. Il y a vraiment un gros problème de communication entre vous. Et on me dit que peut-être même tous les deux, vous vous projetez. Peut-être que vous imaginez des choses sur cette personne et cette personne, elle pense trop loin. juste communiquer en disant, ben, moi, bon, peut-être, j'ai envie d'apprendre à connaître. J'ai envie d'apprendre à te connaître, à passer plus de temps, faire des choses ensemble pour voir si ça colle, etc. Peut-être que ça fait un moment que vous vous connaissez, mais que vous vous connaissez, entre guillemets, mais que vous connaissez pas vraiment. Et malgré ça, j'ai quelqu'un qui se projette. Alors, c'est une bonne chose que cette personne se projette parce qu'elle n'est pas dans l'amusement. Mais en même temps, c'est quelque chose qui la freine. D'accord ? C'est quelque chose qui la freine. Et malheureusement, ça ne va pas améliorer la situation. Ça crée beaucoup de blocages. On me dit que c'est quelqu'un qui peut avoir une famille aussi. J'ai des blocages, du retard par rapport à la famille ici. C'est quelqu'un qui peut avoir des enfants. Vous voyez, quand je dis, peut-être qu'il ou elle a des enfants, ils se demandent comment ça va se passer avec vos enfants ou avec vous tout seul. Tout simplement. D'accord ? Alors, montrez-moi trois messages, s'il vous plaît. Maggie, trois messages pour les versos. Oh là, il y en a beaucoup. Je vais les prendre. Ça giclait comme ça. Je vais les prendre. Il y a une ouverture là qui va se créer. Profitez de cette ouverture pour discuter. Et même si ce n'est pas une discussion les yeux dans les yeux ou vous voyez à cœur ouvert, peut-être que vous êtes pudique et que votre autre personne, elle est pudique aussi. et que parlez juste de vous en disant, oui, bon, moi, aujourd'hui, voilà. Partez dans un espèce de monologue pour envoyer un message que cette personne va comprendre. Vous voyez ce que je veux dire ? On parle de trouver un accord, OK ? Trouver un accord, un compromis. J'ai un compromis. On me parle de distance. Certains d'entre vous, vous avez de nouvelles opportunités de travail ou peut-être quelqu'un autour de vous. Il y a de nouvelles opportunités de travail à distance dans un autre pays, dans une autre région. Et peut-être que cette personne ou vous, vous vous sentez coupable. Et pour moi, il y a quelque chose qu'on ne dit pas là. J'ai peut-être quelqu'un qui a eu une offre, une proposition de travail à l'étranger ou un petit peu plus loin de l'endroit où vous habitez. Et j'ai quelqu'un qui ne parle pas, qui a peut-être pris des distances aussi et qui se sent coupable. Pour d'autres, c'est simplement que cette personne, elle souhaite revenir et trouver un compromis avec vous parce qu'elle a pris de la distance. Elle se sent coupable de cette distance qui s'est installée entre vous. Mais je sens que cette distance, elle a été prise par vous deux. D'accord ? Allez, qu'est-ce qu'on veut dire de deux têtes ici ? Ouais, j'ai la projection, l'hérédité. C'est quelqu'un qui est affecté par son passé, peut-être par sa culture, par sa famille, par des schémas. Et cette personne, elle a du mal à avancer. Malgré tout, j'ai des changements positifs, un renouveau et des changements positifs. Maintenant, ça va prendre du temps. J'ai l'amour véritable. C'est quelqu'un qui fait aujourd'hui preuve de clairvoyance et qui a su reconnaître l'amour, d'accord ? Mais qui va prendre beaucoup de temps. Mais j'ai ce renouveau, ce changement et cette chance. Alors, ce n'est pas pour tout le monde, bien sûr. Si ça fait trois ans que vous ne parlez pas à cette personne, ça va être un petit peu compliqué. On est bien d'accord. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Mes chers versos, les versos, 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 uniquement versos. Mes guides, s'il vous plaît, connectez-moi sur le versos. Versos, signe solaire, versos, signe lunaire, versos, ascendant, placement en Vénus, Mars ou Jupiter. Montrez-moi, s'il vous plaît. Versos, vous êtes là à la coupe. Super. Versos, vous êtes là. Peut-être que dans le domaine professionnel, vous avez de l'espoir sur de nouvelles choses, de nouvelles opportunités, de nouveaux projets, mais on vous demande de matérialiser. Vous êtes protégé là, l'univers et vous suit. Vous avez peut-être quelque chose, vous avez créé quelque chose d'inédit, une innovation, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, quelque chose qui va beaucoup plaire, qu'on n'a pas l'habitude de voir. On vous demande de matérialiser ça. Il ne faut pas que ça reste au stade d'idée. Il faut concrétiser les choses. L'univers vous accompagne pour ça. D'accord ? C'est génial, vous êtes à la coupe. Super. Alors, les versos, les versos, uniquement versos, s'il vous plaît. Les versos pour ce mois de mai. Première partie du mois de mai. Les versos, quel message ? Je ne vais pas les prendre. Est-ce que je ne le sens pas ? Les versos pour la première partie du mois de mai. Quel message pour les versos pour la première partie du mois de mai, mes guides, s'il vous plaît. Quel message pour les versos pour la première partie du mois de mai ? Merci. Quel message pour les versos pour cette première partie du mois de mai ? Les versos, uniquement les versos, s'il vous plaît. Merci. Versos, versos. Des versos pour cette première partie du mois de mai. Versos, certains d'entre vous, vous devez prendre une décision. On vous demande de prendre une décision. vous êtes partagé parce que vous estimez ne pas avoir toutes les informations. On vous demande de faire confiance à votre intuition. Certains, vous consultez en voyance. Vous regardez les guidances, etc. Ça reste général. On vous demande de trancher et d'écouter votre intuition à vous. Écoutez votre cœur. Écoutez votre intuition pour pouvoir prendre une décision. J'ai le sentiment que certains d'entre vous, là, on parle surtout de domaines... Alors, on peut me parler de professionnel et aussi de sentimentale. Dans le professionnel, vous attendiez peut-être davantage de stabilité dans un emploi et puis peut-être qu'on a donné... On vous avait promis quelque chose, une promotion ou autre et on a donné... Vous vous êtes sentis trahis parce qu'on a donné la promotion à quelqu'un d'autre. C'est ce que je ressens ici. On me dit que vous êtes en fin de cycle par rapport à cet emploi. Dans une relation sentimentale, vous espériez la stabilité. D'accord ? Peut-être qu'il y a eu un renouveau avec une personne et de nouveau, parce que pour moi, ce n'est pas la première fois, il y a eu déjà ce que vous avez ressenti comme une trahison. De nouveau, vous vous sentez abandonné et vous sentez que cette stabilité, là, avec cette personne, elle vous échappe. On me dit qu'aussi, vous êtes en fin de cycle. Alors, ce n'est pas forcément... Vous étiez déjà en fin de cycle avec cette personne-là, mais là, on me dit que vous êtes en fin de cycle par rapport à cet état, là. Toujours devoir partir ou toujours devoir se sentir abandonné. Il est temps de passer à autre chose, de sortir de cet état-là une bonne fois pour toutes, d'accord ? Et ça vaut de prendre cette décision-là, ça vaut de couper avec cette énergie-là, de plus vous sentir dans cet état-là. mais pour beaucoup, je sens que ce n'est pas la première fois que les choses se passent comme ça, peut-être en dents de scie, mais pour certains, vous avez coupé. Vous n'êtes plus dans la même... Vous avez passé une nouvelle étape, passé un cap où ça ne vous affecte plus autant. C'est ce qu'on me dit. Peut-être que vous surveillez cette personne ou j'ai quelqu'un qui... Pour moi, j'ai quelqu'un qui vous surveille. Quelqu'un qui aimerait revenir vers vous. Quelqu'un qui peut se sentir abandonné par vous parce qu'encore une fois, peut-être que vous n'avez pas donné de nouvelles. J'ai quelqu'un qui vous surveille. Vous, je vous sens dans l'indécision par rapport à cette personne-là. Ça ne va pas parler à tout le monde. En tout cas, là, je parle à des personnes qui essaient d'écouter leur intuition, qui se disent « Cette personne, elle ne me dit pas tout. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à sentir. Je n'ai pas totalement confiance. Je ne sens pas que vous avez totalement confiance dans une situation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Je ne vous sens pas totalement en confiance. Ou alors, quelqu'un n'est pas en confiance avec vous. D'accord ? Mais j'ai un manque de confiance entre deux personnes ou deux parties ici. D'accord ? J'ai quelqu'un qui peut se sentir abandonné pendant que vous, vous êtes dans l'indécision. C'est ce qu'on me dit. Vous vous inversez. Et j'ai quelqu'un qui surveille mais qui ne dit rien, qui ne bouge pas pour l'instant. Quelqu'un qui veut faire un geste vers vous, un geste sincère mais qui ne bouge pas pour l'instant. Il me dit que cette personne est en fin de cycle. Il va falloir qu'elle passe à la vitesse supérieure et que cette personne, elle a toujours un peu fonctionné comme ça. Il va falloir qu'elle se bouge parce que là, vous, en fait, vous êtes indécis parce que vous arrivez à saturation sur la façon de fonctionner de cette personne-là. Donc, il va falloir qu'elle se bouge, cette personne. et aller vers cette stabilité. D'accord ? Vous, vous vous demandez si vous allez vers cette stabilité. Cette personne, elle y pense mais elle n'a pas encore fait le pas. D'accord ? Comme je vous ai dit, elle se projette mais elle ne bouge pas parce que ça lui fait peur quand même. Même si les sentiments et si les intentions sont sincères. C'est quelqu'un qui ne bouge pas, qui observe. Parce que cette personne, pour moi, dans le passé, elle a coupé avec une énergie qu'il a beaucoup trahi ou avec plusieurs énergies. C'est quelqu'un qui a été trahi. Comme vous, vous avez été aussi trahi. Alors, qu'est-ce que me donne d'autre pour les versos ? Versos, versos, signe solaire, versos, signe lunaire, versos ascendant. Mais dites, s'il vous plaît. Message pour les versos. Vous êtes là. Vous êtes indécis dans une situation dans le professionnel. Si vous mettez un projet en place, il faut concrétiser, il faut se bouger. D'accord ? Là, on a une idée. Une idée qui est bien. Il faut, pour pouvoir prospérer, il va falloir mettre en place cette idée-là, concrétiser les choses. D'accord ? On me dit aussi que si vous n'avez pas eu de nouvelles de cette personne, que vous attendez que ce soit elle qui vienne et de son côté, la personne attend, vous pouvez faire un petit geste envers cette personne, un petit message. Ce n'est pas grand-chose. Si vous le sentez, bien sûr. Si vous ne vous sentez pas, ne faites pas. Alors, j'ai quelqu'un que vous connaissez déjà, moi, avec qui vous êtes en fin de cycle, clairement. La personne est là. Cette personne, elle est en fin de cycle. Elle doit terminer, elle devait terminer quelque chose. C'est pour ça qu'elle, c'est une énergie un petit peu fuyante comme ça, un peu instable, un peu immature. J'ai beaucoup d'immaturité de votre part à tous les deux, de toute façon. De la part des deux parties, j'ai beaucoup d'immaturité, mais dans l'émotionnel, peut-être que dans la concrétisation, dans le fait de matérialiser les choses, matérialiser ses souhaits et ses désirs, vous, les verso, vous êtes immature. Je ne veux offenser personne, mais je le dis comme on le dit. Et dans le domaine sentimental, émotionnel, la personne que vous avez en face de vous, elle est émotionnellement immature. J'ai deux personnes immatures qui se rencontrent comme ça. Vous avez du mal j'ai quelqu'un qui a du mal à exprimer ses sentiments. Vous, vous avez peut-être du mal à exprimer vos sentiments, mais matérialiser les choses, aller chercher. Ce que je ressens, c'est aller chercher ce qu'on veut et dire les choses. Oui, voilà, je veux ça, etc. Waouh, 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 c'est compliqué pour vous aussi. On n'est pas sorti de l'auberge. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur les verso ? Les verso, les verso. faites, vous êtes créatifs, les verso. Ce n'est pas un secret, tout le monde le sait. Dessinez-tu créatif du Zodiac ? Dessinez le plus créatif, le plus innovant. Travaillez, on vous demande, dans le domaine professionnel, là parmi vous, on vous demande de vous concentrer, mais il ne faut pas vous concentrer sur plusieurs choses à la fois. le sentimental, peut-être que ça prend une grande place dans votre énergie et peut-être que certains vous vous êtes rendus compte qu'il fallait mettre ça de côté, d'accord ? Pour l'instant, la personne, elle reste ce qu'elle a à régler parce que je sens que cette personne, elle a des choses à régler encore. Et vous, focalisez-vous, concentrez-vous sur vos projets. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Les verso, les verso pour le mois de mai. Oui, j'ai quelqu'un qui est émotionnellement immature pour l'instant. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments mais qui ne veut pas les donner, d'accord ? C'est quelqu'un qui doit développer. Ce n'est pas que cette personne, pour certains, elle doit développer ses sentiments. Pour certains, ses sentiments, en fait, ce n'est pas qu'elle doit développer ses sentiments. Les sentiments sont là. J'ai le valet de coupe et le roi de coupe. Les sentiments sont là. ce n'est pas un problème. Et le 6 de coupe ici, ce n'est pas un souci de sentiments. C'est un souci de cette personne. Elle veut vous montrer ça. Elle veut vous montrer ça alors que les sentiments sont jusque-là. C'est quelqu'un qui a peut-être trop de fierté, il a peur de souffrir, etc. Mais on ne va nulle part avec ça, d'accord ? Vous, pendant que cette personne, elle fait son petit chemin, concentrez-vous sur vos projets. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Cette personne, elle doit mûrir émotionnellement parlant. Les versos, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Les versos, vous êtes là. On vous demande de trancher, d'aller vers votre objectif tout simplement. Trancher. Il faut savoir trancher. Trancher, être authentique sur ce que vous voulez et vous focaliser sur une seule chose. Vous êtes là, vous avez l'espoir, vous avez la protection, d'accord ? Ne vous dites pas que oui, si je mets les choses au clair avec cette personne, je ne vais plus jamais la revoir ou quoi que ce soit. Si vous devez être ensemble, cette personne, elle sera replacée sur votre chemin, tout simplement. Vous avez la protection par rapport à ça. Mais pour l'instant, ce n'est pas quelqu'un qui vous fait du bien. Ce n'est pas une situation qui vous fait du bien. Donc, cette situation-là, elle doit hop, hop. Comme dit Beyoncé, to the left, to the left, à gauche. Allez, hop, sur le côté. Va sur le côté un petit peu, laisse-moi faire mes choses parce que j'ai des choses à faire et tu me pompes mon énergie pour le moment. Il faut vraiment vivre comme ça pour être dans lâcher prise et pour se détacher. D'accord ? Cette personne, elle reviendra toute seule parce qu'elle reviendra, parce qu'elle se sent abandonnée. Vous aussi, vous vous sentez abandonnée, mais vous avez des choses à faire. Vous avez du professionnel et du matériel à mettre en place. Cette personne, elle est en train de travailler sur son émotionnel. Alors, oui, c'est comme si vous n'espérez plus cet engagement avec cette personne-là. J'ai quelqu'un, effectivement, qui est dans la retenue. Je vous ai parlé d'ego. La carte, elle est là, elle est juste à côté. J'ai l'énergie du bélier ici. Alors, ce n'est peut-être pas un bélier. Moi, on parle beaucoup de signes d'eau. Alors, si cette personne, ce n'est pas un signe d'eau, il y a peut-être beaucoup d'eau dans son thème astral. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans des énergies, dans l'émotionnel. Ça cogite beaucoup à l'intérieur. C'est nostalgique. Ça peut chouiner, OK ? Mais ça ne parle pas. Voilà. C'est ce qu'on me dit sur ces énergies-là. Et en plus de ça, pour saupoudrer le tout, j'ai du bélier ici. J'ai du... C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Pour l'instant, je ne change pas ma façon de faire. D'accord ? J'ai beaucoup d'égo. Quelqu'un qui est beaucoup dans l'égo, dans la fierté. Aussi, parce que cette personne, elle a été trahie par le passé. D'accord ? Et quelque part, on me dit aussi que cette personne vous a trahi. Et parce que cette personne vous a trahi, elle n'est pas... Elle n'est pas en... Comment j'allais dire qu'elle n'est pas nette ? Non, ce n'est pas ça. Elle n'a pas été nette. Mais ce n'est pas le mot. Elle n'est pas tranquille, pardon. Elle n'est pas tranquille. Cette personne, elle se dit que vous êtes dans l'abondance et que vous allez trouver quelqu'un d'autre et vous auriez raison. Après, tout ce que vous avez traversé avec cette personne, vous auriez raison. Cette personne le sait. Donc, elle vous observe. Elle cherche des informations sur vous. Elle observe aussi pour savoir si vous n'êtes pas en train de la trahir ou si vous n'allez pas la trahir plus tard. Autant vous parler, quoi. C'est ce que... C'est fatigant. C'est quelqu'un de fatigant que vous avez en face de vous, parce que je sens la lourdeur de la personne. Mon Dieu ! Et donc, cette personne vous observe parce qu'elle a peur d'être trahie. Elle a peur que vous lui mentiez. Peut-être aussi parce que vous ne donnez pas de nouvelles. Alors, les versos. Qu'est-ce que vous me donnez pour les versos pour le mois de mai, s'il vous plaît ? Versos. Ah, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Oh là là. L'amour, il est partagé. J'ai quelqu'un qui déborde. J'ai quelqu'un qui peut être dans la dépendance affective. Ça lui fait peur. On verrouille tout. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui verrouille tout ici. Qui va donner ça. Qui va vous dire oui, je t'aime bien, je t'apprécie. Alors que la personne, elle est folle, amoureuse de vous, ça se trouve. Mais elle ne vous dira pas, même pas je t'aime. C'est ce qu'on me dit ici. Waouh ! Laissez cette énergie un petit peu de côté. Concentrez-vous sur vous-même. D'accord ? Si vous vous posez la question, est-ce que cette personne m'aime ? J'ai beaucoup le sentimental chez vous les versos. Si vous vous posez la question, oui, cette personne, elle vous aime. Il n'y a pas de souci. Mais alors, mon Dieu ! Alors, vous voyez, cette personne, elle vous a déjà fait le coup. C'est retourné toute seule, la carte. Vous avez un petit peu tourné le dos, lâchez l'affaire un petit peu là. Vous vous concentrez sur vos propres trucs parce que cette personne, elle vous a déjà fait le coup. Elle a toujours, elle peut avoir un regain de vitalité puis après, elle retombe dans ses travers parce qu'elle a peur d'avancer. Tout simplement. Voilà ce qu'on me donne pour vous, mes chers versos. Si vous souhaitez aller plus loin dans ce tirage et approfondir les choses, vous pouvez me contacter pour une consultation privée. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo si elle vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Que la paix et la lumière soient avec vous. Merci. 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 Merci.